En août 1983, pour commémorer le bicentenaire de la signature du traité de Paris du 3 septembre 1783, faisant suite à la reddition des anglais à la bataille de Yorktown, en présence de Washington et du maréchal de Rochambeau, traité qui mettra fin à la guerre d'indépendance de l'Amérique. Une armée de plusieurs centaines de figurants américains, en uniforme des régiments engagés dans ce conflit, vont défiler dans les rues de Vendôme, s'arrêtant devant la maison natale du maréchal de Rochambeau et devant son bus placé dans la cour de la bibliothèque. Puis, sur la place Saint-Martin, il se trouve une statue en pied du maréchal. Cette statue fut remise en place en 1972 par les Cincinnati d'Amérique, l'ancienne statue ayant été détruite en 1940. Cette armée va également rendre les honneurs devant le monument funéraire du maréchal dans le cimetière de Torre-la-Rochette. Il terminait cette journée au château de Rochambeau où mourut en 1807 le maréchal. Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau, né à Vendôme le 30 juin 1725, fut baptisé le lendemain en l'église de la Madeleine, le 1er juillet 1725. Il était le fils de Joseph, Charles de Vimeur, marquis de Rochambeau, gouverneur de Vendôme et de Marie-Claire Thérèse Bégon, son épouse. Jean-Baptiste Donatien fit ses études au collège des Oratoriens de Vendôme et commença sa carrière militaire par un brevet de Cornette en 1741 dans son régiment en Allemagne. Il fut capitaine en 1743, colonel du régiment de la marche en 1747, brigadier général d'infanterie de Minorque en 1756, fut nommé maréchal de Caen en 1761, inspecteur général de l'infanterie en 1761 et lieutenant général en 1779. décoré de la croix de Saint Louis en 1756, fut chevalier du Saint-Esprit, nommé général en chef des armées du Nord en 1791 et reçu son bâton de maréchal le 28 décembre 1791. Arrêté pendant la terreur, il échappa de justesse à la guillotine pendant la période révolutionnaire. Entre temps, en 1749, il avait épousé Jeanne Tellez d'Acosta, fils d'Emmanuel d'Acosta et de Marie-Antoinette Fizel. De cette union, le maréchal Rochambeau eut un fils unique, Donatien Marie-Joseph, qui épousa Eleonore de Harville de Trenel. Celui-ci eut deux filles et un fils. Auguste Philippe Denatien, qui est marié avec Elisa Pauline de Roch, n'aura pas d'enfant. Un fils adoptif de ce dernier, Eugène Achille Lacroix, fils d'Alexandre-Édouard Lacroix et de Jeanne-Louise Tavernel, adopté par jugement devant le tribunal de Vendôme le 4 avril 1862. Celui-ci prendra le nom d'un vimeur de Rochambeau et lui succèdera à Rochambeau. Après de longues années de batailles sur terre et sur mer, des troupes françaises engagées contre les anglais et l'aide apportée par le marquis de Lafayette, en 1779, le maréchal de Rochambeau, alors général, fut dans les dernières années de ses combats choisi comme commandant en chef des troupes chargées de soutenir la cause de l'indépendance américaine. L'engagement à Yorktown, en Virginie, dura du 26 septembre au 19 octobre 1781. Ce jour-là, l'armée anglaise capitule et dépose les armes. Le général Charles Cornwallis, commandant en chef des troupes anglaises, fait remettre son sabre. C'est le général George Washington qui le reçoit, en compagnie du maréchal de Rochambeau, commandant en chef des troupes françaises. Cette victoire franco-américaine en fait met fin au combat et à un terme à la guerre d'indépendance américaine et donne naissance à une nouvelle nation. La fin de la guerre d'indépendance fut effective à partir du traité de Paris. Le 3 septembre 1783, la Grande-Bretagne reconnaît alors l'indépendance des 13 colonies britanniques. De 1775 à 1783, des combats difficiles sur mer et sur terre, entre les Anglais et les Franco-Américains, ont causé de lourdes affaires. Un de mes ascendants, Jean-Rémy de Tarragon et son frère cadet, Anne-Claude de Tarragon, ont participé au combat de la guerre de l'indépendance de l'Amérique. Entre autres, à la Grenade, à Saint-Lichy en 1781, à Tabago en 1781 et à l'un des plus importants et plus meurtriers, celui du siège de Savannah, qui se termina par une défaite des troupes françaises et américaines. Et où près de 600 hommes et 60 officiers franco-américains et volontaires étrangers y laissèrent la vie entre le 1er et le 20 octobre 1779. La 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 C'est parti ! ... 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